j'ai commandé et j'ai reçu mes petits interrupteurs j'en ai deux sortes j'en ai un c'est un bouton poussoir où le contact s'établit quand on appuie et dès qu'on relâche il n'y a plus contact mais il reste pas bloqué verrouillé et il y a celui là qui est verrouillable quand on appuie dessus il reste en position basse et si on appuie il remonte en position haute les petites broches s'insèrent parfaitement dans la breadboard les trous correspondent très bien donc on peut les enclipser sans aucun problème donc c'est magnifique et je vais vous montrer comment on détermine les pattes parce que donc quand j'ai eu ça je savais pas sur quelle patte il fallait relier les connexions alors je me suis servi du multimètre en version ohmmètre pour savoir quelle patte était reliée quand on clique quand on appuie sur l'interrupteur ou quand on n'appuie pas je vous montre ça je viens donc prendre mon multimètre et le positionner en position ohmmètre alors certains tutoriels peuvent peut-être sembler ridicule pour ceux qui connaissent mais je vous promets que pour les débutants les nuls comme moi il ya certaines choses qui sont vraiment pas évidentes et j'ai galéré pour trouver des informations sur internet et je pense que pour celui qui commence vraiment qui débute vraiment ben ça sera certaines vidéos comme ça sont assez utiles parce que c'est tellement des principes qui sont évidents pour ceux qui connaissent un peu que celui qui débute il sait pas où trouver les informations il sait vraiment pas au début comment comment s'en sortir donc en position ohmmètre si je fais toucher les deux embouts eh bien il n'y a plus de résistance c'est normal puisque il ya un petit courant qui peut passer il n'y a pas de résistance et là quand les deux embouts se touchent pas je suis en position infinie donc enfin en position résistance infinie et donc ça ça permet notamment par exemple de tester une résistance qu'on retrouve dans dans un dans une boîte ou sur une table on sait plus combien elle fait on a la flemme d'aller chercher les codes lecture de code couleur eh bien on prend son maître on met en position quasiment au maximum là je me mets sur 200000 ohms et puis on met un embout sur chaque sur chaque extrémité de la résistance et on peut lire une résistance là on est à 33 donc ça veut dire que celle là c'est une 33 mille non je suis à 3,3 pardon on voit pas bien une virgule donc c'est une 3300 ohms alors si je veux être plus précis je descends maintenant que je sais que c'est c'est plus bas là je descends à 20 000 ohms et effectivement je vois qu'elle est à 3,3 25 donc c'est à peu près une 3300 ohms et bien donc je vais me servir de ce principe là je vais simplement mettre sur 200 ohms ça suffira pour repérer justement quand on actionne l'interrupteur quelles broches vont être reliées l'une à l'autre parce que comme il y en a six il n'y en aurait que deux je me dirais c'est bon quand j'appuie la première broche va être reliée à la deuxième broche et le courant pourra passer par les deux broches mais là j'en ai six donc je sais pas comment ça fonctionne donc je vais faire un test comme ça donc je mets l'embout du multimètre rouge sur la broche de gauche et l'embout noir sur la broche de droite on voit que le multimètre il affiche 0 ça veut dire que le courant peut passer entre ces deux broches quand l'interrupteur est en position haute maintenant j'appuie j'appuie dessus l'interrupteur est en position basse verrouillée basse et entre ces deux mêmes broches gauche droite le courant ne peut plus passer puisque le circuit est ouvert donc c'est comme ça que j'ai pu repérer ça après je me remets en position haute j'ai remarqué ça va être un peu plus dur parce que la broche c'est celle du milieu que je veux tester moi tout à l'heure je les tester sur la breadboard avec des cavaliers mais là c'est bon j'y suis là j'ai connecté la borne la broche de tout à droite avec la voilà avec celle du milieu j'ai 1 résistance infinie donc le circuit est ouvert maintenant je verrouille en position basse l'interrupteur et là on va voir que le courant peut passer le circuit est fermé entre la broche du milieu et la broche de droite et donc c'est pareil pour l'autre côté donc en fait au début moi je croyais que les contacts les courants les connexions allaient se faire entre voyez entre le côté droit le côté gauche et le côté droit mais en fait c'est pas comme ça que les contacts se font c'est même côté entre cette broche là et celle là ou celle là et celle là et je crois que entre la broche du milieu la broche de gauche il n'y aura jamais contact je vais vérifier là l'interrupteur est en position haute j'ai une résistance infinie donc le circuit est ouvert ah non j'étais en position basse pardon et maintenant je suis en position haute voilà c'est exact donc ça veut dire que je ne pourrai jamais me servir de ces deux broches là pour jouer le rôle d'interrupteur mais ça sera soit celle là et soit celle là sachant que il y en a les deux broches là quand l'interrupteur est en haut le circuit est ouvert quand l'interrupteur est en bas les deux broches là toujours le circuit est fermé et par et c'est l'inverse pour cette même broche là et celle qui est tout à gauche quand l'interrupteur est en haut le circuit est fermé ce qu'on a vu tout à l'heure le courant il n'y a pas de résistance donc le courant pourrait passer voilà et quand on appuie sur l'interrupteur c'est l'inverse le circuit des deux broches extrêmes est ouvert donc le courant ne pourrait plus passer alors il doit y avoir un moyen de se rappeler alors là je vois qu'il y a un petit trou ici alors qu'il n'y en a pas là moi j'ai mis du crayon papier pour matérialiser le côté qui veut que je peux utiliser le plus souvent et j'imagine que c'est la même chose pour cet interrupteur qui n'est pas verrouillable c'est simplement un bouton poussoir voyez quand on appuie si on lâche ça remonte et donc ça veut dire que si ça fonctionne pareil ça veut dire que quand on appuie et bien les deux broches celle du milieu et de droite sont en contact donc le circuit est fermé quand on dès qu'on relâche le circuit se rouvre et inversement je vais faire l'essai je pense que c'est pareil on lit la broche les deux extrêmes les broche des deux extrêmes ben non c'est pas pareil enfin bon avec un multimètre comme ça on peut repérer le fonctionnement le mode d'emploi des des broches là quand le le bouton poussoir n'est pas enfoncé broche du milieu broche de gauche le circuit ouvert il peut pas y avoir de courant broche de droite broche de gauche le circuit est ouvert il peut pas y avoir de courant et broche du milieu et broche de droite le circuit est fermé il peut y avoir du courant voilà donc c'est pas tout à fait la même logique que ce petit contacteur là mais c'est pas grave l'essentiel c'est de savoir s'y retrouver avec un multimètre en version ohmètre voilà